Salut à tous, au programme aujourd'hui une bimbo polonaise des hard rockers allemands et du flutuant moldave bref, tout un programme, passeport pour Liverpool, épisode 4, c'est parti ! Toujours par ordre chronologique, voici les 6 chansons sur lesquelles je m'attarderai aujourd'hui Saint-Marin, la Pologne, les Pays-Bas, Chypre, l'Allemagne et la Moldavie Eretivu San Marino, la télévision de Saint-Marin, a décidé d'organiser une seconde édition de sa finale nationale Una voce per San Marino Ok, c'est très certainement la finale la plus inutile qui soit, extrêmement long, extrêmement amateur et tout ça pour finir dans un théâtre, qui tient plus d'un gymnase dans la ville de Dogana Et tout ça pour être emporté par qui ? Des artistes italiens Et oui, et c'est donc le groupe Picket Jacks avec sa chanson Like an Animal, Tell an Animal qui représenteront la Serenissima Repubblica di San Marino Alors, cette chanson, comment dire, déjà c'est pas en italien, je trouve ça super dommage En plus, c'est extrêmement mainstream, comme on dit, c'est-à-dire la chanson qu'on entend, on oublie qui peut passer 50 000 fois à la radio, on a l'impression de l'avoir déjà entendu Bref, cette année, pour Saint-Marin, il va falloir croiser les doigts Le seul intérêt de la finale nationale polonaise cette année, c'était son nom Comme l'an dernier, un nom imprononçable, je vais quand même essayer Voilà, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire En tout cas, une finale pas forcément très très intéressante mais qui a été remportée, aux surprises, par Blanca avec sa chanson solo, seule Et alors là, la pauvre Blanca, depuis que sa chanson est sortie, elle s'est fait rhabiller sur tous les réseaux sociaux Une majorité n'aime pas cette chanson, c'est aussi clair que ça Et je vais un peu leur donner raison Une chanson pas très originale, pas bien interprétée en live la plupart du temps Un espèce de tube de l'été assez insipide Bref, la proposition de la Pologne cette année sur scène n'aura qu'un intérêt La plastique de la chanteuse Une fois de plus, Avrotros, la télévision néerlandaise A décidé de faire un choix en interne Et ils ont choisi un duo, Mia Nikolai, une artiste néerlandaise d'origine ukrainienne Qui sera accompagnée par Diane Cooper Et leur chanson s'appelle Burning Daylight, Brûler la lumière du jour Et dès que vous entendrez cette chanson, de suite ça va vous faire penser à quelque chose Et c'est bien normal, car c'est le gagnant de 2019, Duncan Lawrence Qui est derrière tout ça Et on reconnait sa patte, cette mélodie, cette harmonie des voix Bref, je trouve que c'est une très belle chanson Mais il n'y a qu'un problème, c'est que depuis qu'elle est sortie Elle passe totalement sous les radars Personne n'y fait attention Mais, à mon avis, les Hollandais peuvent espérer faire un coup Un peu comme la Macédole en 2019 Si vous vous rappelez, la chanson que personne n'écoute Mais qui finalement remporte beaucoup de points des jurys C'est tout ce qu'on peut leur sentir depuis quelques années L'Allemagne, c'est la catastrophe Eh bien, on verra cette année La télévision allemande, NRD, a décidé d'organiser sa finale Unser Lead für Liverpool Et c'est un groupe qui a été plébiscité par le public Une victoire, mais vraiment haut la main C'est le groupe Lord of the Lost Pardon, avec la chanson Blood and Glitter Du sang et des paillettes Tout un programme Bon, ok C'est pas du tout ma cam J'aime pas du tout ce style de musique Le hard rock, c'est pas fait pour moi Je pense que j'ai pas été programmé pour Mais il faut reconnaître que dans le style Mais visiblement, les amateurs de hard rock s'y retrouvent Même si c'est quand même du hard rock un peu édulcoré La chanson est relativement efficace, je trouve Eh ouais, même moi avec mes petites oreilles J'arrive à l'écouter jusqu'au bout Et dans tous les cas, qu'ils réussissent ou pas Sur la scène de Liverpool On nous promet un grand spectacle Et dans tous les cas, les allemands, cette année, auront osé Et auront envoyé une pointure dans le genre Et c'est un revenant qui représentera la Moldavie Lors de la finale Etapa Nazionale C'est Pacha Parfeni qui l'a remporté Pacha qui a déjà représenté son pays en 2012 Et qui donc là, ira à Liverpool avec la chanson Soarele Chiluna Le soleil et la lune Une chanson ethnique Avec du flutio et des sons électro Ça peut vous rappeler quelque chose Ben oui, c'est ce que nous a envoyé l'Ukraine Depuis quelques années Mais là, ce coup-ci, ce sera la Moldavie Une chanson très efficace Qui plaît beaucoup pour le moment Pacha semble plaire énormément Mais tant mieux pour lui On verra le soir de sa demi-finale à Liverpool En tout cas, une fois de plus Ce petit pays que personne ne calcule Risque de marquer les esprits Soarele Chiluna Soarele Chiluna N'ortine Kuluna N'ortine Kuluna Soarele 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 Chiluna N'ortine 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 Kuluna Soarele 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 Chiluna Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous très très vite pour les 6 prochaines chansons D'ici là, continuez à nous suivre sur le site Eurovision-madeinfrance.fr Et sur tous les réseaux sociaux Vous pouvez partager, commenter, critiquer Il n'y a pas de soucis Vous pouvez même appuyer sur la cloche pour vous abonner Et d'ici là, je vous dis une fois de plus de prendre soin de vous Et à très très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz